SACRE VITIOUS SACRE VITIOUS Tout ce qui brille n'est pas or Mais j'en ai des apparences Parfois les gens les plus cruels Sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas or Mais j'en ai des apparences Tout ce qui brille n'est pas or Mes jambes blessent à part Parfois les jambes les plus fluides Sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux Mon ami, passe-toi Il faut travailler Mon ami, passe-toi Pour dans un quotidien Mon ami, évite La facilité, le chemin de la réussite Tu trouveras des défis Ne s'aide pas A tout ce qui brille Il faut réfléchir Les grands méchants Paraissent plus doux Ils vont te séduire Il faut te gris Ah 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 Il faut te conduire Dans un siècle vicieux T'es très attention Ah 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 Il faut te conduire Dans un siècle vicieux T'es très attention Tout ce qui brille n'est pas or Même sur les apparences Tout ce qui brille n'est pas or Méfions nos désapparences Parfois les gens les plus cruis Sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux Sont ceux qui paraissent doux Tout ce qui brille n'est pas en méfiant nos désapparentes Parfois les jambes les plus crues sont ceux qui paraissent doux Sécrificio Tu es tassé tu ne dis rien Mais maman qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a failli être dévoré par tes caniveaux tes vampires que tu es ici dedans Chella, qu'est-il passé? Tonton, c'est Chantal et Fabi qui se sont associés pour me taper Que leur as-tu fait pour qu'elles te tapent? Rien tonton! Les caniveaux sont dedans pour manger quelqu'un Fabi? Fabi? Oui Tonton! Donc c'est toi qui es associé avec ta sœur pour ne pas payer! Maman, calme-toi s'il te plaît Tu me calme pourquoi? Calme-toi, je vais moi-même les sanctionner Mais avant il faut que j'écoute la version de chacune Fabi, pourquoi Chantal et toi avez vous frappé Chella? Chella et moi vont bagarrer Chantal est sortie depuis le matin Elle n'est même pas au courant de cette bagarre Maman, vous m'avez tapé à deux Tonton, je reconnais avoir bagarré avec Chella Mais Chantal n'était même pas là Et vous avez bagarré pourquoi? Elle a traité Chantal d'ancienne prostituée Qu'elle avait tué tous ses enfants dans les avortements pendant sa jeunesse Est-ce que ma, c'est pas une prostituée? Maman, contrôle ton langage C'est une prostituée monsieur! Je te demande de contrôler ton langage Nous allons tous attendre Chantal ici Bientôt elle sera de retour Et que personne ne bouge J'attends Chantal ici Ma femme ou elle? Sinon J'attends Chantal ici S'il vous plaît, servez-moi une bière bien fraîche S'il vous plaît, servez-moi une bière bien fraîche Madame-Moiselle On dirait qu'on se connaît C'est vous? C'est vous les deux sales rombiers qui ont voulu en découdre avec ma fiancée Monsieur, vous traitez qui de sale rombier? Vous avez quoi? Les filles de bonne moralité ne peuvent pas avoir le courage de battre sur un handicapé Si elle sait qu'elle est handicapée, qu'est-ce qu'elle fait avec les maris des gens? Ah! Tu es mariée avant de venir te prostituer ici au bar? Monsieur, mesurez vos mots, je ressemble à une prostituée là Les femmes qui se respectent ne boivent pas au bar Ma copine, ne lui réponds plus Laisse qu'elle vaut s'y faire Parle On repose imbécile par un coup de silence Ma chérie, ne me remercie si t'agent n'est pas Essaye encore un jour de t'approcher seulement de ma couédi Au lieu de te casser, je vais te casser tes petits pieds Ma chérie, ne me remercie si t'agent n'est pas Vraiment mon commissaire, il y a trop de brigands dans cette ville Avez-vous d'indices pour ce nouveau cas? Non mon commissaire, nous avons juste rencontré un monsieur qui témoigne avoir vu le déroulement du braquage Mais il peut à peine remarquer ces bandits s'il les voit On dirait que tous les meurtres de service sont perpétrés par un seul et même gang Mon commissaire, je vous promets que je mettrai la main sur Ils peuvent courir pour longtemps, mais pas pour tout le temps C'est aussi mon souhait officier, qu'on les arrête tous Mais ces brigands sont bien plus habiles que je ne le croyais T'es plus qu'ils commettent des meurtres, on a pu mettre la main sur quand d'eux jusqu'à présent? De toutes les façons, c'est leur habilité qu'on est la mienne Je les aurai, quel qu'en soit le temps que ça va prendre Bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-le moi savoir C'est compris mon commissaire La prostituée est là Et l'enfant là Tu as osé mettre la main sur l'enfant, c'est pourquoi? Tu as osé te taper la main, c'est pourquoi? Tu as osé te taper la main, c'est pourquoi? Ma main, ma main! Viens avec moi! Tu as osé me mettre les mains sur ma femme? Alors laisse-moi, je ne sais pas pourquoi tu me... Maman, va t'asseoir! Laisse-moi te toucher! Va t'asseoir! Va t'asseoir! Va t'asseoir, va t'asseoir! Assois-toi! Assois-toi là! Assois-toi là! Mais qu'est-ce que tu fais? Viens t'asseoir là Chantal, tu as tapé ce chien à toi Moi j'ai tapé celle-là Oui! Tu m'as tapé! Depuis que tu es dans cette maison, tu as déjà touché un jour! Ce que ta sœur et toi m'avaient fait ce matin c'est quoi? Vous voulez me tuer pourquoi? Et maintenant elle veut nier! Aasssois-toi! Tu m'as nier quoi? Aya! Tu m'as nier quoi? Tu m'as nier quoi! Maman, assez toi! C'est toi! Tu vas t'asseoir! Je dis et je répète, Chantal ne sait rien de cette histoire, tu la fermes, bande des sorcières, vous avez formé un syndicat de carnivaux pour dévorer ma fille. Finalement, qui dit la vérité dans cette maison? Mais dis-moi qui dit la vérité? Je ne comprends plus rien. Regarde-moi ça! Je te l'ai dit! Si tu te rapproches encore sainement de ma femme, je vais te rectifier le portrait. Viens! Au revoir! Je te rapproche dans ce soir. Je te rapproche dans ce soir. Je te comprends beau gosse, tu es bien amoureux de ta fiancée. Et c'est un drame d'être amoureux? Non, c'est bien d'être amoureux. Mais se bagarrer tous les jours avec une personne qu'on aime, c'est ça qui est mauvais. Qui est celui qui a commencé la bagarre? N'est-ce pas ta pétasse qui vient de sortir là? Cette fille aime un garçon qui aime ta femme, donc elle se bat pour récupérer son homme. Quoi? Tu veux dire que ma femme, Kouedi, me trompe avec l'amie de ta copine? Oui. Comment il s'appelle encore ce gars? Il s'appelle Francky. Ouais, c'est ça. Je connais ce filou. Il faut qu'on s'associe pour séparer Kouedi de Francky. Ainsi, ce sera une bonne chose. Et à ma copine et à toi. Ça, c'est une bonne idée. Sers-toi bien mon compte. Parce que cet idiot de Francky crée la zizanie n'est-ce pas entre Kouedi et moi. Et ma copine pourra retourner avec Francky. Il faut qu'on les sépare. Ainsi, tu pourras récupérer Kouedi et ma copine pourra retourner avec Francky. Je pense que c'est une bonne idée. Sers-toi une bière à mon compte. Oh, merci. S'il te plait, rapporte-moi encore une bière. Qu'est-ce que tu es? Maman. Tant que nous allons nous retrouver dans la rue. Je me demande comment papa a pu faire cela sans nous en parler. Peut-être qu'il croyait qu'il allait guérir et rembourser l'argent sans que nous le sachions. Maman, pourquoi le Seigneur est contre nous? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ma fille, c'est la même question qu'elle me pose moi-même. Bonjour Francky. Bonjour. Je comprends votre peine, mais soyez forte. Nous allons être fortes comme Francky. Où allons-nous habiter dorénavant? Ouais. C'est vraiment difficile. Très difficile. Très difficile mon fils. Nous sommes des futurs nangans beaucoup. Les SDF. Dites-moi, vous n'avez pas un problème aussi grave pour hypothéquer la maison? Faut inquié. Mon père était malade. Très malade. Il avait longtemps séjourné à l'hôpital. C'est certainement pour payer ses médicaments et autres factures qu'il a hypothéqué cette maison. Il avait fait cela sans nous en parler. Aujourd'hui, je suis orpheline de paix et de maison. Calme-toi. Calme-toi s'il te plaît, ne pleure plus. Le Seigneur trouvera la solution de votre problème. Le Seigneur n'est jamais là pour nous mon fils. Il nous a abandonnés depuis. Le Seigneur nous a tournés le dos. Le Seigneur. Bonjour Madame. Qu'est-ce que vous désirez Monsieur? Une tenue très sexy pour Madame? ou une robe de mariage pour votre fiancée. Pais ça, là. Il faut te comporter en adulte, c'est là. Si le mec qui t'a conquis le coeur te dit ne lui plus avoir de contact avec moi, dis-lui que nous avons un enfant ensemble. C'est un lien indéfectif. C'est ce que tu as dit à ta copine avant d'arriver ici? Que tu viens voir, là. Mais elle est ton enfant. Alors, cher monsieur le père de mon enfant, je peux savoir pourquoi vous êtes là? Je suis venu te rendre visite et veuillez sur toi, Bessala, parce qu'il y a trop d'insécurité dans cette ville. À vos ordres, mon officier. Mais, vous évoluez, hein? Il y a déjà un policier par citoyen. Ça, c'est à féliciter. Je sécurise les miens et mon fils et toi en font partie. Hé, 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 hé. Je n'ai pas besoin qu'on me sécurise, monsieur. Mais ça là, il faut être prudente. On venait de tuer un homme à Yassa. Et où est mon problème? C'est le premier meurtre qu'on enregistre dans la ville. Justement, ce n'est pas le premier. Mais je veux que ce soit le dernier. Parce que je mettrai tout en oeuvre pour démanteler ce gang qui s'est l'Azizani dans cette ville. Je vais arrêter tous ces bandits, un à un. Mais expliquez-moi clairement et sincèrement ce qui s'est passé. Elles ont voulu tuer ma fille. Ta femme et sa soeur se sont associées pour taper une petite fille comme celle-là. Chérie, je te jure, depuis que je serai entrée dans cette maison, je n'ai jamais levé la main sur elle. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes ni de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la sorte? Maman, je mets le sang si bon. D'où sortes-tu avec ce sang-là? J'étais au marché avec maman. Donc tu es sorti ce matin avec l'enfant? Oui, nous sommes sortis ensemble. Ruben, qui sont ceux qui ont bagarré ici ce matin? L'enfant n'était pas là pendant la bagarre. Tu me laisses parler, tu me laisses parler. Mon bébé, viens. Assez-toi là. Mon bébé, tu es sorti de la maison depuis le matin? Non papa, c'est quand maman allait au marché qu'elle m'a regardé. Voilà. Alors dis-moi, qui sont ceux qui ont bagarré ici ce matin? Je n'ai jamais vu personne bagarrer. Voilà. Je vous ai dit que Sheila et moi avions bagarré quand Chantal était sorti avec l'enfant. Donc tu n'as pas vu maman taper sur Sheila? Non quand même. Mais arrêtez, à retour, mais arrêtez, je n'ai eu que le bel prix. Je sais qu'on va vivre ou maintenant. Eh mon Dieu, comment peux-tu nous abandonner? Maman et moi, t'avons fait quoi pour que tu nous négliges tant? Eh, peut-être que j'ai écouté ma prière. Eh tonton! Tu conduis la voiture de qui comme ça? Mais c'est ma propre voiture. Ta propre voiture? Je l'ai acheté hier. Mais, tu vas où? Ant, je te dépose à la maison. Non. Je, je m'en vais chez ma copine. Bon, je vais te laisser chez ta copine avant de continuer. Ant. Non tonton, sa maison n'est pas loin. Je suis même déjà arrivée. Ok, pas de problème. Tu passes une bonne journée et tu me salues ta mère. Hein? Merde! Tonton Ganga a acheté la voiture. Il a pris l'argent en haut. Il a pris l'argent en haut. Ce n'est pas vrai. Ma fille, dis-moi, cette chanteur t'a vraiment touchée? Maman, c'est toi qui m'avais dit de lui créer des problèmes de temps en temps. Tapie! Donc elle n'était pas là comme l'enfant a déclaré. Oui maman, c'est cette fabrique qui a osé poser ses sales doigts sur moi. Tu es une véritable actrice de cinéma. Tu as osé mentir mais maman aussi. Il le fallait pour que tu sois dans tous tes états pour bien les minacées. Tu es vraiment inspirée. Mais c'est toi qui m'inspires non maman? Il faut que ces deux budgets tu vaux partent. ça, ça, Alain, Nora même un radis. Tant que je suis dans cette maison, elles ne seront jamais tranquilles. Fais-moi confiance. Bien parler ma fille. Continue à s'aimer la zizanie dans cette maison jusqu'à ce qu'elle parle. Fais-moi confiance maman. merci monsieur pour nous avoir apporté ce téléphone. Vous dites avoir vécu l'assassinat de Yassa. Oui, chef. J'étais au balcon de ma maison à 50 mètres du lieu. Et vous n'avez rien remarqué? Vous n'avez même pas relevé les matriculations du véhicule? Je me souviens quand même de la marque du véhicule du monsieur qui a été assassiné. Oui. C'était quelle marque? Une Mercedes ML. Et cette voiture était neuve? Je ne peux pas savoir car j'étais loin de l'action quand même. Dites-moi, le monsieur qu'on a tué, il était garé sur place ou bien on l'a suivi jusque-là? Il était en train de rouler quand subitement une autre voiture lui a coupé la route. Les gars en sont sortis avec des armes et l'ont traîné hors de sa voiture et l'ont abattu comme un chien. C'était effroyable. Bien. C'est bon pour aujourd'hui. Nous aurons toujours besoin de vous pour la suite des enquêtes. Merci, chef. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada